Bonjour, mes chers gaulois réfractaires. Aujourd'hui, je me suis posé une question, somme toute banale, mais qui, selon moi, mériterait réflexion. Comment une dictature peut-elle débuter, et surtout, comment se perpétue-t-elle ? De même, comment une poignée de personnes réussissent à dominer une multitude, comme cela peut être le cas en Chine notamment ? Viennent également les interrogations suivantes. Qu'est-ce que le pouvoir, et à partir de quand un régime politique est-il une dictature ? Dans nos sociétés occidentales, comment pouvons-nous subir une tyrannie qui ne dit pas nécessairement son nom, qu'elle soit politique ou économique ? J'aurais manifestement un point de vue européen, français en l'occurrence, pour tenter de répondre à cette interrogation. Comment une multitude peut-elle être mise au service d'un seul individu ? Sur ce, générique. Les dictatures totalitaires, ces régimes politiques qui nous ont fascinés en cours d'histoire, continuent encore de susciter l'intérêt par l'incroyable dévotion d'une foule suivant les ordres de quelques dirigeants. Je dis bien encore, car subsiste un régime totalitaire que l'on connaît tous, la Corée du Nord. Mais avant de se demander comment fonctionne une dictature en particulier, ou de comment elle débute, il est nécessaire de formaliser ce qu'est la notion de pouvoir politique. Le pouvoir politique, c'est grosso modo la capacité à définir la façon dont on coordonne les différents éléments qui composent une société. Il s'acquiert par bien des moyens, que ce soit par la force, l'hérédité ou encore la nomination par la multitude, dans un processus dit démocratique que l'on appelle généralement l'élection. Concrètement, je ne vous ai rien appris, mais à la base, ce qu'on veut comprendre, c'est le début d'une dictature. Et pour le coup, il y a bien des exemples. Rappelons aussi ce que l'on entend par dictature. On peut la définir comme un état de pouvoir mis en place par un ou plusieurs individus qui ne laissent pas le choix des décisions politiques à ceux qui subissent cette dictature. Concrètement, on associe souvent l'idée de dictature à celle d'une tyrannie. Du coup, la tyrannie, c'est un pouvoir politique pris par un ou plusieurs individus qui impose une politique souvent par la force ou la contrainte, et ce de manière arbitraire. Souvent dans les tyrannies arbitraires, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont plus ou moins confondus. On n'aura donc pas une seule définition de la dictature, mais une multitude. C'est globalement un spectre, comme celui de la lumière visible. Il y aurait à une extrémité la dictature totalitaire, et à l'autre la démocratie totale où tout le monde vote les lois. Bon, maintenant qu'on a débroussaillé le terrain, on peut s'attarder sur comment naissent ces dictatures. Encore une fois, il existe plusieurs manières. L'une d'entre elles, c'est la force, où un groupe armé prend le pouvoir et impose ses choix aux autres. Ce qu'on appelle souvent un coup d'état, comme avec Napoléon Bonaparte ou bien Pinochet au Chili. Mais encore, le dictateur peut être nommé par des personnes de pouvoir, un peu comme ce qui s'est passé pour Hugues Capet. Après la fin des Carolingiens, les descendants de Charlemagne, il fallait bien un roi pour gouverner à une époque où la démocratie n'était pas le système politique à la mode. Du coup, les seigneurs d'un maire leur roi, Hugues Capet en l'occurrence. Une dernière façon de voir une dictature prendre vie est tout bêtement une élection démocratique comme ce qui s'est passé pour un certain chancelier d'Allemagne le siècle passé. Ici, la personne est élue démocratiquement, a des pouvoirs limités, mais use de stratagèmes pour s'octroyer les autres pouvoirs. Pour Adolf Hitler, il y eut l'incendie du parlement, mais aussi la nuit des longs couteaux où les alliés du Führer se firent massacrer car représentant des obstacles à sa vision politique. Bref, pour une dictature, prendre le pouvoir n'est que la première étape et pas nécessairement la plus dure. Donc ce qu'il faut pour ces dictatures, c'est de légitimer ce pouvoir pour le faire perdurer. Et pour faire perdurer un pouvoir, encore une fois, plusieurs façons, soit par nomination du successeur comme dans le parti communiste en URSS, soit par succession héréditaire comme dans une royauté, ou bien encore par la force. Du coup, comment une dictature parvient-elle à se maintenir ? Eh bien, c'est souvent une combinaison de plusieurs facteurs. Un contrôle de l'information, contrôle de la presse, des radios, des télévisions et même à notre époque, internet. Pour évidemment y diffuser en masse la propagande favorable au régime en place. Parfois au point de vouer un véritable culte de la personnalité comme pour Adolf Hitler ou Staline. Un endoctrinement de la jeunesse comme avec les jeunesses hitlériennes ou les jeunesses communistes. Une restriction voire une interdiction de l'opposition politique, partie unique. Une arrestation massive des opposants politiques et souvent la mise en place d'une police politique. Avec en bonus chez certains la création de camps de travaux forcés pour les ennemis du régime, par exemple les goulags. Bref, essayer de contrôler tout l'environnement pour n'y laisser place que ce qui est autorisé par le régime politique. Faire en sorte que les gens pensent d'un bloc et qu'il n'y ait nulle autre vérité que celle qui est autorisée par le régime. Pour le cas des dictatures totalitaires, la restriction des libertés est extrême. A tel point qu'il est plus facile de se demander ce qui est autorisé puisque par définition tout le reste est interdit. Me vient alors la question suivante, pourquoi les gens suivent-ils un dictateur ? Du moins un dictateur est défait si les gens n'agissent pas ou plus du tout pour lui. C'est une excellente question à laquelle Étienne de la Boétie a quand même tenté de répondre dans son ouvrage « Discours de la servitude volontaire ». Il en ressort ceci. Or, se tirant seul, il n'est pas besoin de le combattre ni de l'abattre. Il est défait de lui-même pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose mais de ne rien lui donner. Pas besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soi pourvu qu'il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples eux-mêmes qui se laissent ou plutôt qui se font malmener puisqu'il en serait quitte en cessant de servir. C'est le peuple qui s'asservit et se coupe la gorge qui, pouvant choisir d'être soumis ou libre, repousse les libertés et prend le joug. Qui consent à son mal ou plutôt qui le cherche ? S'il lui coûtait quelque chose pour recouvrer sa liberté, je ne l'empresserais pas, même si ce qu'il doit avoir le plus à cœur est de rentrer dans ses droits naturels, pour ainsi dire de bête redevenir homme. Mais je n'attends même pas de lui une si grande hardiesse. J'admets qu'il aime mieux, je ne sais quelle assurance, de vivre misérablement qu'un simple espoir douteux de vivre comme il l'entend. Mais quoi ? Si pour avoir la liberté il suffit de la désirer, s'il n'est besoin que d'un simple vouloir, se trouvera-t-il une nation au monde qui croit la payer trop cher en l'acquérant par un simple souhait, et qui regretterait sa volonté de recouvrer un bien que l'on devrait racheter au prix du sang, et dont la perte rend à tout homme d'honneur la vie amère et la mort bienfaisante ? Certes, comme le feu d'une petite estincelle grandit et se renforce toujours, et plus il trouve de bois à brûler, plus il en dévore, mais ce consomme est fini par s'éteindre de lui-même quand on cesse de l'alimenter. De même, plus les tirants pillent, plus ils exigent, plus ils ruinent et détruisent, plus on leur fournit, plus on les sert. Ils se fortifient, d'autant deviennent de plus en plus frais et dispos pour tout anéantir et tout détruire. Mais si on ne leur fournit rien, si on ne leur obéit pas, sans les combattre, sans les frapper, ils restent nus et défaits et ne sont plus rien. De même que la branche, n'ayant plus de sucre ni d'aliment à sa racine, devient sèche et morte. On a bien l'idée qu'un tyran n'est défait de son pouvoir que si les gens refusent de lui obéir, comme ce qui s'est passé avec Nicola e Ceausescu, qui, par la suite, s'est fait exécuter avec sa femme en direct à la télévision, ou bien comme Louis XVI. Je connais peu d'exemples où le tyran s'est retiré de lui-même et n'a pas été exécuté ou emprisonné. Par la suite, on pourrait penser qu'Étienne de la Boétie soit pour la démocratie, et à cela, il a ajouté ceci. Il y a trois sortes de tyrans. Les uns règnent par l'élection du peuple, les autres par la force des armes, les derniers par la succession de races. Ceux qui ont acquis le pouvoir par le droit de la guerre s'y comportent, on le sait et le dit fort justement, comme en pays conquis. Ceux qui naissent en roi en général ne sont guère meilleurs. Nés et nourris au sein de la tyrannie, ils sucent avec le lait le naturel du tyran, et ils regardent les peuples qui leur sont soumis comme leurs serfs héréditaires. Selon leur penchant dominant, avare ou prodigue, ils usent du royaume comme de leur héritage. Quant à celui qui tient son pouvoir du peuple, il semble qu'il devrait être plus supportable. Il le serait, je le crois, si dès qu'il se voit élevé au-dessus de tous les autres, flatté par je ne sais quoi ce que l'on appelle grandeur, il décidait de non plus bouger. Il considère presque toujours la puissance que le peuple lui a léguée comme devant être soumis à ses enfants. Or, dès que ceux qui sont adaptés à cette opinion, il est étrange de voir combien ils surpassent en toutes sortes de vices, et même en cruauté, tous les autres tyrans. Ils ne trouvent pas meilleur moyen pour assurer leur nouvelle tyrannie que de renforcer la servitude et d'écarter si bien les idées de liberté de l'esprit de leur sujet que, pour récent qu'en soit le souvenir, ils effacent bientôt de leur mémoire. Pour dire vrai, je vois bien qu'entre ces tyrans, quelques différences, mais de choix, je n'en vois pas. Car ils arrivent au trône par des moyens divers, leur manière de régner est toujours à peu près la même, ceux qui sont élus par le peuple le traitent comme un taureau à dompter, des conquérants comme leur proie les successeurs, comme un troupeau d'esclaves qui leur appartient par nature. Ici, la Boétie n'est pas dupe quant à l'idée qu'un monarque élu par le peuple agisse dans l'intérêt commun, bien au contraire. Celui-ci prendra le peuple pour une bande d'ignards qu'il doit éduquer ou dresser. Cela prend la forme d'une communication gouvernementale pour vendre le bien fondé de son projet politique et de faire croire qu'il a bien compris ce à quoi le peuple aspire et qu'il va aller dans leur sens. Lol. La Boétie nous met en garde au paternalisme des élites qui prennent le pouvoir par les élections et nous indique donc que la liberté ne consiste pas à choisir ses maîtres mais à agir de telle sorte que nous soyons nos propres maîtres. Hop hop hop, on invite les viewers à regarder les travaux d'Etienne Chouard. Et c'est là toute la différence. Or en France il y a actuellement une confusion des pouvoirs exécutifs et législatifs. Notre parlement est en partie aux ordres du président de la république et quand on voit que le Sénat arrive à tempérer l'ivresse du pouvoir de Jupiter on se rend compte qu'un contre-pouvoir efficace et des gardes-fous ça a du bon. Les députés La République En Marche sont des soldats du président et agissent de manière sectaire et dès que quelqu'un ose émettre une critique il encourt le risque de se faire virer. Cela dit, leur attitude de toutou peut s'expliquer par le souhait d'avoir le parti le plus homogène possible afin de ne pas faire ressentir de doute par rapport à la vision politique de Jupiter. Ça reste, je vous l'accorde, complètement dogmatique mais c'est une explication à peu près recevable. On pourrait se dire que bon, politiquement, il y a d'énormes progrès à faire mais on a des libertés individuelles on peut malgré tout faire à peu près tout ce que l'on veut. Et là, je vais vous citer Huxley dans Le Meilleur des Mondes. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient même pas à s'évader un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Est-on vraiment libre en France ? Sommes-nous vraiment nos propres maîtres ? N'avez-vous point de contraintes vis-à-vis d'autres personnes ? Pas de patron ? N'avez-vous pas subi une tyrannie de la part d'un manager zélé ou d'un client trop exigeant ? Oui, vous voyez sans doute où je veux venir. Certes, en France, nous ne subissons pas l'absolutisme d'un roi ou d'un empereur nous subissons une politique pour les riches bien implacable avec certes pas mal de libertés individuelles mais quand on voit les témoignages entre autres de certaines personnes ayant subi différents problèmes sur leur lieu de travail on est très loin d'être libre. Et oui, Jean Zététicien, tu ranges tout de suite ce commentaire un témoignage n'est pas une preuve. En 2016, il y a eu le hashtag on vaut mieux que ça il y avait des défauts certes mais il a eu le mérite de pointer du doigt des choses qui n'allaient pas et ne vont pas beaucoup mieux depuis le temps des manquements aux lois flagrants des patrons vis-à-vis de leurs employés mélangés à du harcèlement moral et ou sexuel vous comprenez pourquoi je souhaite pas travailler en entreprise une des raisons qui m'ont fait quitter l'école 40 de je précise Il y a encore tout un tas de témoignages de personnes ne pouvant plus vivre dignement de leur travail regardez les revendications des gilets jaunes pour certaines de ces revendications c'est tout simplement vouloir vivre et non survivre je considère personnellement que le travail comme il est vu en France est aliénant et ne me permet pas de m'épanouir tous les emplois ne sont certes pas aliénants loin de là mais quand même je ne vais pas aller bosser à McDo et encore moins chez Epic Games non merci même si les régions refusaient de s'aliéner facilement à des emplois de merde peut-être que la situation s'améliorerait mais certains doivent nourrir leur famille et sont contraints de revoir leurs ambitions à la baisse faut payer le loyer, l'eau, l'électricité, la bouffe, l'essence, internet, etc etc sans oublier qu'à côté des millions de gens s'abrutisent devant les conneries d'Hanouma pour oublier leurs conditions d'esclaves du système pour ce qui est de la société du spectacle je vous renvoie à Guy Debord et son livre La société du spectacle en gros nous devenons dociles à nos maîtres grâce au divertissement et à l'asservissement économique plus la dette donc nous exigeons de plus en plus de divertissement précisément pour oublier notre condition d'esclave c'est très schématique mais l'idée est plus ou moins la même que du pain et des jeux que l'on pourrait retranscrire actuellement en du KFC et du Hanouma ou comme le dit si bien Pavalek du pain, des jeux et de la drogue et comment parler de société du spectacle sans citer Pierre-Yves Rougeron et la différence entre le spectacle et la parodie N'oubliez jamais la différence entre la notion de spectacle et la notion de parodie le spectacle c'est du vivant qui imite du vivant c'est de la vie qui imite de la vie et qui donc s'éloigne de la vie réelle, de la vie vécue je ne m'en parle la parodie c'est de la vie qui imite de la mort On se retrouve assez vite dans un cercle vicieux quasi inextricable et où clairement les lois ne sont pas à l'avantage du plus grand nom par exemple au nom du dogme de la compétitivité et de la libre concurrence du point de vue économique au vu de ce qu'on a développé plus tôt nous ne sommes pas vraiment libres en France notamment à cause de notre gouvernement mais aussi du modèle économique vers lequel il nous dirige et contre lequel nous semblons ne pas pouvoir faire grand chose il y a peut-être certaines personnes qui arrivent à s'extraire de leur chaîne d'une certaine façon même si j'en connais pas beaucoup mais ne sont pas une majorité de personnes et il y a donc nécessité de compromis à combien j'estime dépenser mon temps pour un travail aliénant à partir du moment où l'on ne travaille plus pour vivre mais au contraire où on vit pour travailler on est clairement dans un système de domination économique le capitalisme bon, adjoint aussi à un peu d'abrutissement et de nivellement par le bas de la culture et des idées histoire d'être un peu plus docile encore je ne suis pas en soi contre l'idée de commercer avec les gens et d'accumuler du capital qu'il y ait des entreprises et du service comme actuellement je ne suis pas contre mais si on pouvait avoir des conditions de travail pas trop dégradées des grosses entreprises qui payent leurs impôts en France et non dans des paradis fiscaux des rémunérations qui permettent aux salariés de vivre décemment ça serait déjà un bon début et c'est pas une hausse ponctuelle de la prime d'activité qui peut résoudre tout ça que l'on puisse enfin voir l'autre non pas comme un potentiel gain mais comme une personne qui aspire à mieux que de servir des frites à McDo après, difficile de ne pas avoir de risques dans les métiers ouvriers rappelons que le travail notamment manuel possède d'une part intrinsèque de pénibilité mais peut fournir un certain sentiment de satisfaction entre autres enfin sauf quand on prépare des frites à McDo et c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me faire des suggestions à lâcher un like ou un dislike si vous aimez mon travail vous pouvez me soutenir sur Tipeee ou bien en matant des pubs sur Utip vous pouvez aussi me soutenir via MyTip qui permet entre autres de faire des dons de moins de 1€ si vous le désirez et je reparlerai un peu plus de MyTip quand ils sortiront leur application mobile sinon j'ai fait une apparition dans la vidéo du rectorat sur l'européisme et les pseudo-arguments invoqués pour défendre le projet supranational n'hésitez pas à aller la voir, lien en description sur ce, je vous laisse, c'était Aldreyus GAME OVER GAME OVER GAME OVER GAME OVER GAME OVER GAME OVER GAME OVER